Vous savez combien votre fille y donnait amoureuse de l'accusé ? Oui, je le sais, M. Timon, s'il s'apprêtait à se marier avant le meurtre. Oui, mais dites-moi, lorsque je vous ai interrogé la nuit du meurtre sur le lieu du crime au Laser Palace, je vous ai demandé si Hélène à Nicolas avait dit quelque chose avant de mourir. Et vous, que m'avez-vous répondu ? J'ai votre témoignage ici. Je peux vous rafraîchir la mémoire. Je vous ai répondu que non. Non quoi ? Hélène à Nicolas n'avait rien dit avant de mourir. Pourtant, lorsque je vous ai interrogé au tribunal, vous aviez changé d'opinion et vous m'aviez dit qu'Hélène à Nicolas avait prononcé quelques mots avant de mourir. Et ces mots étaient, Cruz m'a tué. Pourquoi m'avez-vous menti ? Parce que je ne pouvais croire que Cruz l'avait tué, voilà pourquoi. Parce que vous étiez persuadé, ou que vous vouliez vous persuader que Cruz ne l'avait pas tué parce que vous refusiez que le fiancé de votre fille soit un jour accusé de meurtre. N'est-ce pas que j'ai raison ? Objection, votre honneur. Alors, M. Capuel a déjà raconté à la cour ce qu'il a vu et le procureur s'entête à revenir sur des faits qui ne sont pas intéressants. Objection retenue. Bon, ça n'a pas d'importance. Je veux bien changer de sujet après tout. M. Capuel. Est-ce que vous saviez que Pamela Capuel était à Santa Barbara avant de la voir au tribunal ? Oui, je le savais. M. Capuel. Est-il exact que la deuxième semaine d'octobre, vous avez fait un retrait de 100 000 dollars sur votre compte en banque ? Je précise que vous avez voulu cette somme en liquide. Mais c'est exact. M. Capuel. M. Capuel. Je n'ai plus d'autres questions. M. Wendry. Je n'ai aucune question, votre honneur. Vous pouvez disposer, M. Capuel. M. Timmons. L'État... L'État souhaiterait écouter le prochain témoin. J'appelle donc... M. Timmons, je me permets de vous rappeler que vous êtes dans un tribunal et pas en train de faire du théâtre. Veuillez m'excuser, votre honneur. Nous souhaiterions écouter Pamela Capuel-Conrad, je vous prie. Maman, tout ce qu'ils racontent n'a rien à voir avec Cruz. Tu penses qu'ils vont quand même prouver son innocence ? Je l'espère. Je vous rappelle, Mme Conrad, que vous avez prêté serment devant cette cour. Mme Conrad, j'ai beau refaire sans cesse les comptes, j'arrive toujours à 100 000 dollars. Est-il exact que Chanine Capuel vous ait donné cette somme et en liquide de surcroît ? Oui. Et c'était après le décès d'Elena Nicola, je pense. En effet. Et pour quelle raison vous a-t-il donné 100 000 dollars ? Il m'a payé pour que je quitte Santa Barbara. Je vous demande pardon, mais apparemment, il me semble pourtant que vous êtes toujours parmi nous. Vous êtes toujours ici. Vous n'avez pas quitté la ville ? Non, effectivement. Vous avez redonné l'argent ? Non, je l'ai gardé. Et il ne vous l'a pas réclamé ? Non, je n'ai pas eu de nouvelles. Il faut dire qu'il est extrêmement riche, notre ami Chanine Capuel. Oh oui. Cependant, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il devrait exiger d'être remboursé. Objection, votre honneur, tout ceci n'est que spéculation. Veuillez ne pas noter cette dernière phrase. Mais s'il ne vous a pas réclamé son argent, c'est peut-être qu'il a quand même eu ce qu'il voulait. Non, que voulez-vous dire ? Et il a payé 100 000 dollars afin que vous veniez ici témoigner que vous avez vu un homme quitter le laser palace alors que c'est faux car vous n'avez absolument rien vu. Mais n'importe quoi. Vous n'avez pas hésité à faire un faux témoignage devant nous parce que vous aviez besoin d'argent afin d'aider Cruz à être innocenté. Mais comment vous avez dit que c'est ça ? C'est une véritable honneur. C'est une honneur. C'est au cœur. Silence ! Sachez que s'il le faut, je n'hésiterai pas à faire évacuer le public afin de réussir à obtenir le silence. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Et vous, Maître Weinreich ? J'aurais une question, votre honneur. Madame Conrad, puis-je savoir si vous-même et Chanin Capuel avez déjà discuté du décès d'Elena Nicolas ? Non. Monsieur Capuel soupçonnait-il que la victime était votre fille ? Non. Objection, votre honneur, le témoin ne peut deviner ce que pense Monsieur Capuel. Je vais reformuler ma question. A votre avis, Madame Conrad, est-ce que Monsieur Capuel avait une chance quelconque de savoir qu'Elena Nicolas était votre fille ? Je suis certaine que non. Donc vous n'avez parlé avec lui ni d'Elena ni de son décès. Mais avez-vous parlé de ce procès avec Monsieur Chanin Capuel ? Non, certainement pas. Monsieur Capuel vous a-t-il proposé de vous donner de l'argent afin que vous veniez témoigner à ce procès ? Non, en aucune façon. Pour quelle raison vous a-t-il donné 100 000 dollars, alors ? Ainsi que je vous l'ai dit plus tôt, Chanin a fait ça uniquement pour que je quitte Santa Barbara. Pourquoi tenait-il temps à vous voir partir ? Parce qu'il craignait que ma présence ici puisse nuire à l'harmonie de son dernier mariage. Je n'ai plus d'autres questions, Votre Honneur. Monsieur Timmons, souhaitez-vous poser une autre question ? Non, Votre Honneur, je n'ai plus d'autres questions. Vous pouvez disposer, Madame Conrad. Monsieur Timmons, est-ce que vous souhaitez entendre un autre témoin ? Non, Votre Honneur, je crois que ce ne sera pas utile. Les avocats de la défense souhaitent-ils entendre un nouveau témoin avant de terminer ? Votre Honneur, avant de répondre, je souhaiterais m'entretenir avec Maître Wainwright. Je vous en prie, Maître Capuel. Vous demandez une prolongation. Mais pour quel motif ? Votre mère nous a menti, Mason, et si ça se trouve, elle nous a également raconté des histoires au sujet du laser palace. Il faut qu'on sache la vérité, nous devons la faire rappeler à la barre des témoins. Vous ne trouvez pas que Gis lui a déjà fait assez de mal ? Si jamais nous lui demandons de revenir témoigner, il ne fera que retourner le couteau dans la plaie. Mais, Mason, vous voulez protéger votre mère ? Je suis là, essayez de comprendre que ça ne servira à rien. Votre Honneur, suite à certaines révélations qui ont été faites aujourd'hui, je demande une prolongation de témoin. Objection, Votre Honneur. Veuillez économiser vos paroles, M. Timmons. Il est hors de question que la Cour autorise une prolongation de séance. Mais, Votre Honneur... M. Castillo a bénéficié d'un procès en bonne et due forme et nous estimons qu'une prolongation de séance ne se justifie pas. À moins, bien sûr, que les avocats de la Défense ne souhaitent entendre un nouveau témoin. Non, non, Votre Honneur. Ce ne sera pas nécessaire. Non, mais dites, il faut faire quelque chose. Vous n'allez quand même pas me laisser tomber comme ça. Vous avez fausse, mais nous avons fait tout ce que nous avons. Il faut réagir, il ne faut pas se laisser faire si on ne dit rien. Le procès risque d'être perdu. C'est parti.